Ah ben grand-mère, t'es déjà arrivée ? Oui, tes parents m'ont demandé de te garder aujourd'hui. Ouais, comme d'habitude, ils sont pas là. Le travail, c'est ça. Tes parents font vraiment beaucoup d'efforts pour que tu aies une belle vie. C'est très bien, t'en si, et puis moi, regarde, ça ne me dérange pas de venir te garder. En plus, j'ai un cadeau pour toi. Sérieux ? Un cadeau pour moi ? Et c'est quoi ? Oh, ce n'est pas exceptionnel, mais tu sais, j'ai rangé le grenier ce week-end et j'ai trouvé quelque chose. Tiens, c'est pour toi. Oh, ben merci grand-mère, mais c'est quoi ? Oh là là, il y a de la poussière. Je vais éteindre... Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de le dépoussiérer. C'est une ancienne radio-musique ou quelque chose comme ça, peut-être avec un bidis, je n'en sais rien. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, toujours sur leur téléphone, regarde, tu pourras écouter de la musique comme ça. Bon, ben après tout, les anciennes musiques, ça revient un petit peu à la mode. Donc pourquoi pas, je vais voir un petit peu la musique que ce radio-cassette. Mais c'est un radio-cassette ? Waouh, mais on ne trouve même plus de cassette aujourd'hui en 2023. De toute manière, je ne savais pas quoi en faire. Ça aurait fini à la poubelle tant qu'à faire. Si ça peut te servir, eh bien, garde-le, c'est cadeau. Merci grand-mère pour ce vieux truc qui ne sert pas à grand-chose. Tu sais quoi ? Je vais aller me promener, je vais écouter ça au parc. D'accord, mais ne rentre pas trop tard. Je vais préparer quelque chose de bon à manger à midi. De la ratatouille ! Non, s'il te plaît, mamie, tu ne veux pas qu'on prenne un... Je ne sais pas, moi, des pizzas ou des trucs comme ça. La ratatouille, c'est vraiment pas bon. Mais si, tu verras, tu vas bien aimer une ratatouille maison en plus. C'est moi qui vais la faire. Ok, à plus tard, mamie. Quel poisse. Comment ça marche, cette chose ? Je crois qu'il faut que j'appuie sur ce bouton. Ah, ouais. Mais c'est quoi cette musique ? Elle est vraiment chelou, mais en vrai, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien quand même. Mais c'est quoi cette musique ? Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas trop, je crois que je danse, mais je ne suis pas trop sûre. Je ne sais pas qui t'aime, mais je pouvais éviter parce que c'est vachement gênant, là, en fait. J'aimerais bien m'arrêter, mais je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. T'as mangé trop de sucre, t'as pris trop de bonbons, c'est quoi ce délire ? Mais arrête tout de suite, arrête, il y a tout le monde qui nous regarde. Arrête la musique, s'il te plaît, arrête la musique. Bon, d'accord, je l'arrête. Voilà. C'est bon ? Oui, c'est bon, j'ai réussi à m'arrêter, je ne sais pas, c'est vraiment très bizarre. Cette musique-là, elle m'a fait danser, mais je n'avais vraiment pas du tout envie de danser, et puis c'est trop la honte, et puis je vais aller me cacher. Ciao. Il se fout de moi, en fait, c'est quoi, c'est un prank, il y a un de ses potes qui est en train de filmer la scène, qu'est-ce qui se passe ? Franchement, c'est trop bizarre. Et il faudrait quand même que j'essaye ça sur quelqu'un d'autre pour voir. Je vais faire ça. Je n'arrive pas à garder les libres, ça m'énerve. Je vais y arriver, je vais y arriver. Rebecca ? Mais, qu'est-ce que tu fais là ? Ça ne se voit pas. J'essaye de faire du yoga. C'est compliqué quand même, comme discipline. D'accord, mais ça tombe bien, parce que j'ai envie d'essayer quelque chose. Si c'est le yoga que tu veux essayer, je te le déconseille. Je ne pense pas que tu aies, comment te dire, la forme physique pour pouvoir en faire. Déjà, moi, c'est compliqué alors que j'ai une forme olympique. Pas du tout, c'est vraiment pas mon délire, le yoga, d'ailleurs. Le sport, en général, ce n'est pas du tout mon délire. J'aimerais te faire écouter une musique. Une musique, tu dis ? Ah, ça devient intéressant. Bon, peut-être qu'avec de la musique, j'arriverais mieux à tenir les libres. Vas-y, je t'écoute. Ok, je lance la musique. Voilà, tu aimes bien. Oh, oui, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais, mais, c'est quoi, ça ? Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'impression que mon corps ne... Je ne le contrôle plus. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu m'as maraboutée ? C'est quoi cette danse que tu me fais ? Mais arrête, c'est bon. Ce n'est pas parce que je mets la musique que tu dois te mettre à danser d'une façon assez bizarre. Mais tu ne comprends pas que je ne peux pas m'arrêter, là ? Bah, tu devrais quand même, parce que, regarde, il y a tout le monde qui est en train de te regarder. C'est trop bizarre. Arrête, cette musique, tout de suite. Bon, d'accord, voilà, j'ai arrêté. Oh, ça y est, ça va mieux. Mais c'est quoi, ça, cette musique de chez Tan ? Va-t'en, va-t'en, tu es possédée. N'importe quoi, je ne suis pas possédée, à quel moment ? Tu sais quoi, si tu ne t'en vas pas, je vais t'aider, je vais te mettre un pain dans ta tête. Tu vas voir, va-t'en. Ok, ok, c'est bon, c'est bon, Téna, va-t'en, je m'en vais, ciao. Je vais rentrer et puis je vais faire du chantage à ma grand-mère. Je vais lancer cette musique et elle ne va pas arrêter de danser. Et je vais lui dire qu'il faut qu'on commande pizza. Si on ne commande pas pizza, je vais la laisser danser, comme ça, elle ne pourra jamais faire sa ratatouille. Et puis, pourquoi pas lancer la musique dans le bus ? Ça pourrait être drôle de faire danser tout le monde. Non, 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 non. Je ne peux pas faire ça parce que si le conducteur se met à danser, ça va être vraiment, vraiment la merde. Ça, je peux le dire. Ah bah, voilà le bus. Tant mieux, j'ai hâte de rentrer. Grand-mère, grand-mère, abattez-la. Qui a dit, ma chérie ? Tu es rentrée vite, je ne pensais pas te revoir tout de suite. Je n'ai pas encore fini la ratatouille, je suis en train de laver les légumes. Mamie, je dois te faire écouter cette musique, tu vas adorer. D'accord, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter. Vas-y. Et hop, voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Comment te dire ça, chérie ? Ce n'est absolument pas mon registre. Je n'aime pas du tout. Coupe-moi ça. Et laisse-moi finir la ratatouille. Attends, ça ne te donne pas envie de danser ? Comment veux-tu que cela me donne envie de danser ? Ce n'est pas du tout de mon temps. À l'époque, nous dansions plutôt des... 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 Des danses de type slow, de type jazz. Mais c'est quoi ça ? Comment veux-tu danser là-dessus ? C'est vraiment étrange. Pourquoi ma grand-mère ne danse pas dessus comme toutes les autres personnes ? Qu'est-ce que tu baragouines ? Je n'entends pas. N'oublie pas que je suis sourde d'une oreille. Oh, rien, mamie. Mais j'ai une question. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait avoir des infos sur cette radio cassette ? Genre de quelle année elle date, à qui elle appartenait, où elle a été fabriquée, ce genre de choses ? J'ai un ami antiquaire qui, du coup, se connaît bien en choses... en vieilles choses. Et je pense qu'il pourrait peut-être t'apporter des réponses à tes questions. Super, mamie. Je savais que tu t'y connaissais en truc de vieux. Un antiquaire. C'est genre rien que le mot, ça fait vraiment vieillot. Ah, je ne sais pas comment je dois le prendre. C'est certainement mal, je crois. Dis-moi, mamie, où est-ce que je dois me rendre pour voir cet antiquaire ? Tu peux le trouver à la bibliothèque. Il est également bibliothécaire. Cela est dans le milieu. Comme tu n'as pas encore terminé, t'as ton excellente ratatouille. Je vais aller voir ton ami l'antiquaire si ça ne te dérange pas. Oui, vas-y. Tu as le temps. En plus, un, deux, trois pâtés de maison d'ici. Mais ne viens pas trop tard. L'autre, tu seras prête pour le vieux. D'accord, mamie. À plus tard. Je vais ajouter de l'oignon. Les ados aiment bien les oignons. Bonjour, jeune fille. Je suis sûre que tu es venu pour voir le nouveau livre qui vient de sortir, les 50 nuances de fraises. 50 nuances de fraises ? Attendez, il est déjà sorti, je n'étais pas au courant. C'est bien le livre où, en fait, il y a un homme super beau qui goûte, voilà, les fraises différentes, de variétés différentes, de toutes les couleurs, de toutes les formes. C'est exact, c'est bien ce livre-là. Oh, je le savais, tu vois, j'ai l'œil. Cela dit, non, de base, je ne suis pas venue là pour ça. Et puis, de toute façon, je n'ai pas encore reçu mon argent de poche. Mais je reviendrai le chercher, ce livre. D'accord. Dans ce cas-là, que puis-je faire pour toi ? Ma grand-mère, qui s'appelle Marguerite, peut-être que ça vous parle, vous connaît, et elle m'a dit qu'en fait, vous étiez expert en vieille chose. Donc, je me suis dit que j'allais vous en ramener une, et j'aimerais savoir si vous avez des infos sur cet objet. Expert en vieille chose ? Elle a dit ? Je n'aurais peut-être pas utilisé ce terme-là, mais bon, soit, donne-moi ce que tu as, je te dirai les informations dont tu as besoin. Ou du moins, j'essaierai. D'accord, tenez. Merci, voyons voir. Oh, 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 oh. Ah d'accord, donc c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais pourquoi vous êtes étonnée ? Vous faites vraiment une tête bizarre. Cet objet est un artefact, mademoiselle. Un artefact ? Encore un mot de vieux, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un artefact ? C'est un objet plutôt rare. Eh bien, cet objet a toujours été dans ta famille. Il y a des centaines d'années de ça, il y avait un homme dans ta famille qui a créé cet objet. Donc, c'est un objet unique. Ça n'a jamais été commercialisé. C'était un radiocassette qui a été créé au temps des radiocassettes, vois-tu ? Sauf que celui-ci, il a été maudit. Comment ça, maudit ? C'est vrai qu'à chaque fois que je lance la musique qu'il y a sur cette cassette, dans ce radiocassette, les personnes qui l'écoutent se mettent à danser. Vous voulez peut-être que je vous montre ? Regardez, je vais l'allumer. Et vous allez danser. Donnez-le-moi, je vais vous montrer. Non, 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 absolument pas, jeune fille. Il faut absolument pas que tu allumes ce radiocassette, comme je viens de te le dire. Il est maudit. Parce qu'en réalité, à chaque fois que tu lances une musique sur ce radiocassette et qu'une personne se met à danser dessus, eh bien, tu perds un an de ta vie. Parce que ton ancêtre, lorsqu'il a créé cet objet, il voulait se moquer des gens. Et donc, le karma a fait qu'il s'est tellement moqué des gens qu'il est mort vraiment très jeune. Ça a été une punition pour lui. Dis voir, à combien de personnes as-tu déjà fait entendre cette musique ? J'espère que ce n'est pas à trop de monde. Non, je pense pas l'avoir fait écouter à tant de monde que ça. Vous dites un an de vie par personne ? Aidez-moi à calculer, ça fait combien ? Alors, il y a eu le garçon du parc, ma pote Rebecca, les touristes du musée, il devait être une dizaine, je pense, parce que c'était drôle de voir une bande de vieux danser devant un tableau dramatique. Je suis allée devant la cour d'une école et j'ai fait danser tous les petits. C'était tellement amusant. Ensuite, il y a eu Tommy, parce qu'il se moquait de moi quand on était au périscolaire, il fallait bien que je me venge. Sans oublier Martin et Inès. Sous-titrage Société Radio-Canada